... Bien, on m'a demandé de faire la synthèse de cette journée. Difficile, surtout que vous êtes fatigué, que vous pensez déjà à la manière dont vous allez pouvoir rentrer. Donc, je vais essayer d'être le plus... On a combien ? Une heure et demie, qu'est-ce qu'il... Ouais, je vais le chronomètre quand même, parce que des fois, au bout de deux heures, je parle toujours. Voilà. Bien. Non, c'est très sérieux. Nous étions invités aujourd'hui à étudier ensemble cette responsabilité sociétale et les nouvelles gouvernances qui l'accompagnent, et de traduire, c'était le soutien de cette journée, un défi d'innovation pour les managers européens, carrément des organisations à vocation sociale. Partant de nos expériences, on a échangé entre nous, on a écouté toutes les expériences des uns et des autres, et nous avons échangé sur tous les ingrédients de bon management de nos organisations face aux changements et aux évolutions. Mme Chavé-Gaudard, le VP de la région, a dans le dépositionné prioritairement l'enjeu de la jeunesse dans cette troisième ère que nous vivons et qui se vait anthropologique. Faut-il aujourd'hui s'excuser d'être jeune ? Pleine d'optimisme, elle a fait valoir au contraire tout l'intérêt des générations montantes, agiles, dynamiques, collectives, itératives, bref, une génération prête, au contraire, à d'autres formes de partage, des biens, des liens, des échanges, des relations, et nous invitant, comme cette jeunesse, à l'être de nous-mêmes dans nos organisations. Mais Dominique Plain a mis la barre un peu plus haut. Nous n'avons pas seulement vocation à préparer l'avenir, cet avenir devra en plus être accessible à tous. On voit déjà Paris, quand on sait le degré d'inégalité sur notre planète, il n'y a qu'à mettre les infos, téléphone ou d'autres, pour le voir. Cet avenir donc doit être accessible à tous et c'est vrai pour toute la planète, mais c'est vrai aussi dans nos trois pays respectifs, la Roumanie, le Luxembourg, la France, et dans toute l'Europe, une main d'Europe. Et Dominique est allée encore plus loin en disant que chacun puisse aller au goût de ses capacités. Ça va beaucoup plus loin. Et plus exigeant encore, Dominique nous invitait à permettre à chaque personne accompagnée de participer elle-même à son devenir. Elle citait trois composantes incontournables. L'organisation des mandats de chacun, selon des règles visibles et compréhensibles, la compétence et l'exigence de compétence, et la capacité à décider dans un cadre construit et favoriser l'accès aux personnes accompagnées à ce cadre. L'ambition, le pari, le défi fou, il faut le dire, Nathalie Sorita a osé l'exprimer. Se sentir citoyen du monde, pour tous. Elle nous a renvoyé à nos responsabilités d'intervenants ou managers sociaux, que les managers sortent de leurs réserves, qu'ils expliquent en quoi leur approche est différente de l'économie de marché, osant le tout dans la confiance et l'intelligence collective. Alors, face à tous ces défis posés et dans le panorama rapide que j'ai tracé au départ, qui caractérise notre environnement, les principes fondateurs, les acteurs clés, la territorialisation, le nouveau rôle des intervenants sociaux, les exigences nouvelles et les défis nouveaux, quels sont les enseignements de cette journée ? Puisque Bogdan, Anna Maria, Oana, nous ont d'emblée conquis avec leur démarche et leur outil fabuleux, qui est le code sociétal, et bien que je ne sois pas capable comme eux de vous faire mes commentaires en roumain, je vais me risquer à synthétiser notre journée au filtre de ce merveilleux code sociétal. Mais attention, je l'appliquerai tant au fond de tout ce que nous avons échangé qu'à la manière dont nous y avons travaillé. Soyez attendus. Commençons donc par voir si nous avons respecté aujourd'hui les sept principes du code sociétal. Premier principe, une démarche de responsabilité sociétale basée sur une vision à long terme. Oui, grâce à Bogdan, Bogdan ? Grâce à Bogdan et à l'évolution climatique, les autruches sortent la tête du sable pour chercher la nourriture dans les arbres. Et nous, nous avons rêvé 2030. Plus sérieusement, nous ne sommes convaincus d'importance de regarder loin et large avec tous les acteurs, tant au niveau national que local, pour imaginer ce que pourra être demain et comment nous pouvons au mieux accompagner les travailleurs sociaux et avec eux les usagers pour qu'ils soient aptes demain à affronter un contexte qui aura fortement évolué. Pour cela, Bogdan nous a invités à passer du social au sociétal. On ne peut plus s'en tenir uniquement à la responsabilité sociale vis-à-vis des individus, mais sociétale, vis-à-vis de la planète et de la menace sur l'espèce. La responsabilité est à mettre au regard du pouvoir et de l'information dont on dispose. On sait, on peut, on est donc responsable. Et cette responsabilité, référence à Gaston Berger, permet de voir large, voir loin, d'analyser en profondeur, de prendre des risques, de penser à l'homme, nous conduit à l'importance de combiner les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, dans des approches qui respectent l'approche éthique, fondement de notre travail social, et qui nous renvoient à l'ingrédient suprême que j'ai noté qui me semble à retenir pour vous tous, imaginer le regard de l'autre, le visage de l'autre, au-delà de ce qu'on ne peut pas percevoir directement, ici ou là-bas, toujours penser au visage de l'autre, ici ou là-bas. ou là-bas, aujourd'hui ou demain. Imaginez tant que dans le risque du mauvais 2030 qu'on vient de vous présenter que dans l'espoir du bon 2030 que vous avez imaginé, le visage de ceux pour qui nous réfléchissons. Quand j'étais jeune militant du mouvement de jeunesse, on chantait un chant qui disait « Quand la terre tournera autrement, tu verras la gueule des gens ». Mais revenons-en au code sociétal et à son principe numéro 2, l'approche intégrée des questions économiques, sociales, environnementales et de gouvernance. Là, un petit carton jaune, malgré la présence remarquée de Leonardo DiCaprio, il nous a un peu peut-être manqué la présence d'économistes, de chefs d'entreprise, d'élus, d'écologistes. Ce n'est pas grave, nous allons les retrouver dans nos territoires en rentrant, mais ne les oublions pas, c'est avec eux que nous ferons le développement social. Car avec l'outil que nous a présenté avec brio et vraisemblance Anna Maria et l'outil partageable qu'il constitue, nous sommes capables de les réunir, ces acteurs du développement social, tous ces acteurs, autour de nos organisations et avec les publics pour répondre un à un à leurs objections parce qu'ils en ont beaucoup. Mais courageusement, nous leur dirons comme avec Diana, Bada, si c'est possible, comme au sein de Crayonetica. Anna Kahn nous a d'ailleurs montré comment la réappropriation culturelle de la rue avait transformé non seulement l'espace urbain, mais les acteurs eux-mêmes et l'équipe elle-même d'animation elle-même impressionnée et transformée par ce qu'elle avait produit en transformation de la rue. Le principe 3 du « da sociétal code » nous invite maintenant à des mesures de responsabilisation fondées dans des référentiels reconnus au niveau européen et international. Alors là, on a été gâtés. Bien qu'un peu perturbés par une intervention multinationale où le Suisse nous a expliqué en belge, en lien avec des collègues au nom à consonance italienne ce qui se passe au Luxembourg, ils ont brillamment démontré que le seul langage, le seul référentiel qui tienne dans le dialogue d'une Europe sociale, c'est la participation. La participation qui inclut la participation qui inclut information, consultation, discussion, délibération, collaboration, cinq ingrédients progressifs qui permettent à chaque personne de ne pas être repérés seulement selon ses difficultés mais aussi selon ses ressources et d'opérer un accompagnement qui ne dispose plus seulement de ce savoir mais qui soutienne un projet et l'organisation afin que les personnes en question puissent trouver leur place. Et c'est là que s'applique le principe 4 du Code. La formation des équipes opérationnelles afin qu'elles appliquent pertinemment et efficacement les mesures de responsabilité sociétale. Et là, comme c'est la moitié de mon intervention, il y a eu une petite pause divertissement puisque nos intervenants ont appliqué ce processus, ce principe numéro 4 de la formation qu'elles appliquent pertinemment et efficacement les mesures de responsabilité sociale puisque j'ai cru comprendre qu'ils se sont appliqués à eux-mêmes ces principes de responsabilité sociétale dans notre belle Bourgogne où ils ont fait un gros effort en appliquant à merveille la mesure numéro 13, faire un usage rationnel de l'eau. Ils n'ont bu que du Bourgogne, appliquant exo facto les principes 11, 16, 21, 22 et même 8, 11, acheter des biens et des services écologiques 16, réduire les impacts liés au transport 21, évaluer et gérer l'impact sur l'économie locale 22, soutenir la création des emplois durables et enfin 8, respecter les valeurs culturelles et promouvoir le dialogue interculturel. Merci à vous. Mais comme je vous voyais déjà guetter votre montre pour voir si vous arrivez en près de la fin, je vous ai dit qu'on n'était qu'à la moitié. Et donc, comment s'applique ce principe 16, plus sérieusement ? Nos amis luxembourgeois ont mis en avant l'objectif de formation de nos professionnels pour, conditions préalables, connaître l'histoire des usagers auxquels on a affaire, organiser leur écoute, co-construire la décision avec eux, former aussi nos professionnels pour qu'ils intègrent l'environnement dans celui du parcours et pour qu'ils adoptent une posture nouvelle, la mise en réseau de la personne, accepter l'autre comme interlocuteur, prendre en compte sa propre expertise. Enfin, privilégier l'écoute plutôt que l'interventionnisme ou l'activisme. Ils nous ont ainsi conduit tout droit vers l'objectif 5, la participation des parties prenantes aux démarches de responsabilisation. Au travers du projet Enable, l'usager va jusqu'à être le président, ce que j'ai noté, si j'ai bien compris, du focus group chargé de tester le service qui va s'appliquer à lui-même. Je trouve ça admirable et nous rappelons les éléments de la participation bien communiqués en s'adressant à tous les acteurs, fédérés, structurés, évalués en commun avec des indicateurs divers, penser la participation en continu et former tous les niveaux, encore la formation et de façon coproductive. Ils ont enfin apporté concrétisation à l'objectif 6 du Code que vous connaissez maintenant, Barcaire, la promotion de la responsabilité sociétale dans la sphère d'influence de l'organisation. Et ils nous ont indiqué l'importance de la gouvernance, créer les conditions d'une info accessible et de la formation des participants, repenser même l'organisation du travail, interagir entre le professionnel et l'usager, repenser les lignes hiérarchies, mettre en avant la valeur de la citoyenneté dans tous nos établissements. C'est une part de risque et de responsabilité, mais ils nous invitent à la mettre en œuvre et là, c'est à vous de mesurer dans vos propres organisations la capacité à aboutir à ces cinq objectifs, à l'un de cette vision très positive de la gouvernance. Gardons juste à l'esprit la qualité première de cette gouvernance et la gouvernance Opnière Samquette l'écoute en luxembourgeois. Alors oui, il faut suivre, quand il y a dit, il n'y a pas à prendre des notes, oui. Mais bien entendu, théoriser est une chose, atteindre les objectifs en est une autre. Et garder chevillé au corps l'exigence des pionniers, mettre la barre encore plus haut, c'est pourtant ce que vous dit le principe 7 de notre désormais Bible à tous, l'amélioration continue en appliquant des mesures correctives et en généralisant les meilleures pratiques. Eh bien, Catherine Delong et Sylvie de Pisse ne se sont pas dégonflées. Malgré le peu de temps qu'on leur a accordé, en violation du principe 2, assurer des conditions de travail équitables et des centres. Et du principe 5, assurer la reconnaissance du travail des employés, y compris de nuit. Elles nous ont captivés en expliquant comment passer du global au local. Plutôt considérer la crise comme une mutation, une transformation durable. Et donc oser les expérimentations. Les oser à l'échelle du territoire parce que c'est là que peut s'opérer la transversalité, créer du lien, de la proximité, de l'intelligence collective et de l'instaurer et de la convivialité. N'oublions jamais ça. En tout cas, le collaboratif est probablement la révolution du management. Ce qui nous conduit vers des organisations qui ne sont plus stigmatisantes ou fatigantes, mais des organisations apprenantes. Des organisations dans lesquelles, chaque jour, nous allons progresser vers cet objectif qui nous permet de traduire ces grandes orientations du global au local. Sylvie nous a d'ailleurs montré comment au local porter cette exigence permanente de l'amélioration continue en redonnant à chaque usager sa part en action, en s'autorisant à oser porter un nouveau regard sur les projets, sur les usagers, et en faisant interagir notre critique des lieux, des liens, des temporalités. L'importance de communiquer, mais communiquer pas d'abord pour faire la propagande, mais communiquer pour changer de regard et aussi changer d'échelle. Inviter les gens à sortir de leur cadre, on disait quand j'étais en intercommunalité de développement local, développement local pas vocal. Et pour nous, c'est important de devoir changer d'échelle, montrer que la planète elle se vit là dans notre territoire tous les jours. Sortir d'une posture en surplombe, disait Sylvie, pour aller plutôt aux côtés des usagers dans cette notion du dernier maître, le territoire vécu par le citoyen où la cohésion sociale prend plutôt la nature et la vie et le visage du bien-vue territorial. Voilà, du global au local, tout simplement, nous en sommes tous capables. Bada, si, et vous nous l'avez d'ailleurs dit dans les ateliers, nous vous invitons à promouvoir tout cela au regard du principe 34, restituer et faire le reporting, pour ceux qui n'auraient pas compris en français, restituer les performances de la responsabilité sociétale à toutes les parties prenantes et au grand public dans votre organisation, dans votre lieu. C'est votre mission désormais de porteur de cette bible du code sociétal. et si vous voulez une fois pour toutes faire partie des apôtres de cette bible et de ce courant puissant européen, une fois pour toutes très sérieusement, évitez d'être les dons quichot du développement social, appliquez les 36 principes du seul code qui sera, écoutez bien si vous êtes encore en forme, du seul code qui sera le phare de votre action, c'est à la fin, une seule adresse test.sociétale.eu et on invite chacun à prendre contact avec les organisateurs, l'IRTEST, nos amis roumains, nos amis luxembourgeois, sincèrement, allez utiliser ce dispositif, je le ferai moi-même pour beaucoup d'organisations que je connais associatives dans lesquelles je milite, faites-le et rentrez dans le cercle des opérateurs et des co-opérateurs puisqu'on vous invitera à l'améliorer avec les fondateurs. Merci beaucoup. Merci.